Ce matin, on vous présente trois nouveaux artistes francophones et on commence sans plus tarder. Claude Bégin, artiste québécois qui présente une pop différente avec des arrangements musicaux très particuliers. Il fait aussi partie du groupe de rap à la claire ensemble du Québec. Écoutons un extrait de sa chanson appelée « Ma voiture volante ». Indochine. Ce groupe de rock fondé pendant les années 80 est toujours actif aujourd'hui. Ils sont le groupe français ayant vendu le plus de disques à travers le monde, en plus d'avoir reçu une victoire de la musique honorifique pour célébrer leurs 30 ans de carrière. Avec plus de 13 albums studio et 12 albums live, ils ont touché une variété de styles en plus d'enchaîner les succès radios. On écoute un extrait de leur chanson « Un été français ». C'est toujours dans ma vie où je n'ai pas envie de rester en place. Encore à la licendie où je ne subis que le temps qui passe. Mardi c'est l'estomac doué, à rester enfermé et à marcher au pas. Mercredi je rêve d'une autre vie, si tout pouvait arrêter la histoire d'avoir le choix. Quand je suis serré, je rêve d'un été français, un été parfait, où rien ne pourra m'arriver. Tu n'es pas de moi, si ici, tu deviens des trois nationaux, un pays infernal, à nous la petite mort. Yann Perrault, actif sur scène depuis bientôt 17 ans, ses textes recherchés et sa musique electro-rock lui ont permis de se hisser au sommet de Palmarès, Radio du Canada, à plusieurs reprises. Écoutons une de ses chansons appelée « Faut pas se fier aux apparences ». On parle peu des feux qui brûlent au cœur des pierres. Par là, les oiseaux ne touchent jamais la terre. Ils traversent le ciel du désert, de la ville, de la mer. C'est calme, dehors, au fond c'est la guerre pour de l'or, alors qu'on manque d'heures. Faut pas se fier aux apparences, mesdames, messieurs. Faut pas se fier aux apparences, mesdames, messieurs. Ce monde fictif n'a plus de sens, l'argent pèse trop dans la balance. Le pouvoir mène à la démence. Faut pas se fier aux apparences. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...